Alors bienvenue dans cette vidéo, donc on va reprendre un petit peu la méthode PERT pour expliciter donc cette histoire de tâches fictives. Alors je suis sur un site, ça s'appelle tpmattitude.fr, qui présente donc la méthode PERT. Bon de toute façon il y a plein de sites qui font ça, et alors là vous voyez que c'est toujours, il y a plein de différences, parce que donc là les étapes, elles sont numérotées en bas au lieu d'en haut, bon il y en a qui sont numérotées à gauche à droite, enfin bref. Mais c'est le même principe, les tâches ce sont les arcs, d'accord, donc ça c'est le numéro de la tâche. Et donc une tâche, il y a un début et il y a une fin en fait, et donc ça ce sont les étapes. Donc on repère les étapes, ici ils l'ont mis en bas, alors que moi je le mettais en haut, la date au plus tôt, la date au plus tard, c'est toujours pareil. Voilà, alors on va voir un petit peu les règles de, ici. Donc qu'est-ce que c'est que ça ? Ça veut dire que A c'est la tâche qui débute à l'étape 4 et qui finit à l'étape 5. Donc les étapes 4 et 5, matérialisées, le début et la fin de la tâche, donc voilà. Voilà, donc A, il va démarrer à une certaine étape et va finir en 5, voilà. Ok, l'antériorité, donc l'antériorité c'est ce qu'on voit ici, c'est-à-dire que la tâche A doit être réalisée avant la tâche B. La tâche B ne peut commencer que lorsque la tâche A est finie, ok. Voilà, donc chemin critique c'est pas grave, ok, ça on voit pas, voilà. Donc les règles de convergence, alors là qu'est-ce qu'on lit ici ? On lit que la tâche C doit commencer seulement lorsque les tâches A et B sont réalisées, d'accord ? Donc la tâche C est réalisée seulement après A et B, d'accord ? La tâche C ne peut commencer que si les tâches A et B sont terminées, c'est bien ça. Là c'est la règle de divergence, d'accord ? Donc on voit ici le truc, c'est-à-dire que les tâches A, B et C, pardon, ne peuvent être réalisées que si A est réalisée, d'accord ? Les tâches B et C ne peuvent commencer que si A est terminée. Ok, la convergence-divergence, ça c'est-à-dire quoi ? Ça veut dire que les tâches C et D ont besoin que les tâches A et B soient réalisées avant de commencer, d'accord ? Les tâches C et D ont pour intériorité les tâches A et B en même temps. Et enfin la tâche fictive, alors c'est par rapport à ce dessin-là, vous allez voir la petite différence. C'est qu'ici la tâche C, elle a besoin que la tâche A et la tâche B soient réalisées, d'accord ? Donc là la tâche B, elle avait besoin que A et B soient réalisées, d'accord ? Donc là il y a le truc fictif, par contre D n'a besoin que de B, alors qu'ici D avait besoin de A et B, d'accord ? Donc c'est pour ça qu'il y a une tâche ici fictive, enfin qu'il y a une étape, pardon, autre et qu'il y a la tâche fictive pour dire que ces deux liens en fait sont liés. Donc vous voyez en fait que ce sont, alors modulo le numéro du repère, mais sinon ce sont les mêmes, d'accord ? Et on est très proche d'avoir un seul sommet ici avec 9,9. Sauf que, pourquoi ça ne marche pas ? Parce que la tâche D n'a pas besoin de la tâche A pour être réalisée, d'accord ? Et donc on pourrait avoir peut-être un petit temps de latence différent entre ces deux tâches-là. Voilà. Et donc avec ça, je vous propose, maintenant qu'on a revu donc ça, de revoir notre exercice PERT qu'on avait. Alors rappelons-nous de quoi il s'agissait. Il s'agissait de faire, vous savez, un avantage d'une pompe électrolique, voilà. Donc on avait une journée sur le site pour voir combien de tuyaux on avait besoin, combien de câbles électriques on avait besoin, enfin bref, pour tout dimensionner, quel type de pompe, quelle profondeur, machin, machin, d'accord ? Donc une journée sur le site. Après donc on faisait un appel à projet, ce qui nous prenait 10 jours. Une fois que l'appel à projet était terminé, on connaissait donc les fournisseurs et donc on pouvait passer la commande des tuyaux de la pompe et du fil électrique. D'accord ? Donc bon, ça reprenait 5, 5 et 3 jours respectivement. Une fois qu'on avait les tuyaux et la pompe, on peut faire le montage électrique. Puis après, une fois qu'on a le montage électrique, c'est-à-dire les tuyaux et la pompe, donc on peut faire le branchement électrique, mais il nous faut donc le montage électrique et évidemment les fils électriques. Et enfin, une fois que tout est fait, donc que tout ça s'est réalisé, eh bien on peut mettre en route et faire les tests. Alors c'est là où on va voir, en fait les étapes, qu'est-ce qu'il faut comme étapes ? Il faut une étape où A soit réalisée, une étape où C est réalisée, d'accord ? Une étape où B et D sont réalisés et une étape où E et F sont réalisés, d'accord ? Et puis une étape où j'ai réalisé, d'accord ? Donc c'est là où j'avais, enfin c'était pas bien. Donc on va recommencer, d'accord ? Donc on va prendre, donc les étapes on va les numéroter bien sûr. Alors, au début on va commencer ici avec 0, là l'étape 1, hop, raté. Pof, raté. Voilà. Alors en fait, ce que je me disais, c'est que peut-être on va plutôt commencer par la fin, justement. Ok, donc je vais plutôt commencer par la fin. Alors j'ai mis l'étape 8, je suis arrivé à descendre le truc. Et donc la dernière étape, c'est laquelle ? C'est donc, enfin la dernière tâche plutôt, c'est donc la tâche H qui dure une journée et qui a besoin de la tâche G, d'accord ? Donc 8, c'est la tâche finale et elle a besoin pour être réalisée. Pof, donc c'est la tâche, voilà. Donc là c'est la tâche H qui a besoin d'une journée pour être réalisée, ok ? Et donc ici en 7, hop, 7. Donc c'est, cette étape là, c'est l'étape où, où G est réalisé, d'accord ? Mais G, pour le réaliser, il faut que l'étape E et F soit faite, d'accord ? Donc quand G a débuté, là c'était le début de G. Donc ça on va l'appeler 6, bien sûr. D'accord ? Donc là on a la tâche G. Ça prend un peu de temps. Oula, elle est tout petite. Voilà. Tac, tac. Donc on a dit que ça c'est G. Et G, il dure, alors excusez-moi, il faut que je regarde ça. 2. 2. Voilà. Ok. Et donc, c'est là où c'est important. Ok, pour que G soit réalisé, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit qu'il nous fallait que les étapes E et F soient réalisées, d'accord ? Alors c'est là où en fait on fait comme ça. Ok ? Il y a E et il y a F qui doivent être réalisés. Attendez, je vais juste le déplacer un petit peu. Oh mince. Bon bah je ne le déplace pas finalement. E et F qui doivent être réalisés avant que G ne puisse l'être. Donc là par exemple, ça va être F et puis là par exemple, ça va être E. Ok ? Alors je vais mettre les affiches. Voilà, donc pour que G soit réalisé, il faut que E et F le soient, d'accord ? Alors là c'est moche mais il ne veut pas, enfin si je l'écris ici, il ne m'assoche pas, d'accord ? Donc c'est bien ça, c'est bien que pour que la tâche G, oui c'est ça, soit réalisée, il faut que les deux tâches E et F soient réalisées. Donc les deux tâches c'est comme ça. Ok ? Maintenant regardons alors par exemple, pour celle d'en haut c'est F. Pour que F soit réalisée, il faut que B et D soient réalisées, d'accord ? Donc ici, on va avoir deux flèches, pareil, qui vont être une B et une D, d'accord ? Donc je vais réaliser le début de B et le début de D. Donc allons-y. Là c'est la tâche B, qui nous prend cinq jours je crois. Et en dessous c'est la tâche D. Tac. Donc D qui est aussi cinq jours. Voilà. Je vais essayer de mettre des numéros là, donc j'en suis à 3 et 2. Ça c'est bon. De, ok. Et enfin, la tâche E qui est ici, hop, la tâche E, c'est là, la livraison électrique, elle a besoin seulement de C pour être réalisée. Donc, eh bien, hop, je vais mettre ici, je vais mettre C. Pof. Donc c'est C. Là, C, elle prend dix jours, pardon. C, c'est dix. Voilà. Là, je vais mettre un. Non, c'est là, comme ça. Un. D'accord. Et donc, enfin, enfin, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons que, alors la tâche, donc il nous reste deux tâches à, trois tâches, pardon, à vérifier, ces trois-là. D'accord ? Donc, on vérifie, donc, la tâche C, celle qui est tout en bas, d'accord, je la vois ici. La tâche C, elle ne nécessite que la tâche A pour antécédent, d'accord ? Donc, je reviens ici, et là, je mets bien 0, l'étape 0, d'accord ? Et ici, là, comme ça, je vais de 0 à 1 grâce à la tâche numéro A qui me prend une journée. A, 1. Voilà. Ok. Puis là, on a la tâche B et la tâche D. Donc, la tâche B, hop là ! Excusez-moi. La tâche B, elle dépend de la tâche C, tout comme la tâche D et la tâche E. Ok ? Donc, comme la tâche C, elle est finie là et qu'on a besoin qu'elle soit finie pour que les tâches D et B puissent démarrer, donc, on peut mettre, alors, il n'y a pas unicité du truc, mais on peut mettre, donc, deux flèches comme ça, mais cette fois-ci... Ah, non, c'est comme ça. Tac, tac. Avec un style comme ça, d'accord ? Pour dire que la tâche C doit être réalisée avant que les tâches, ici, ne le soient. Ok ? Alors, à ce niveau-là, on peut voir qu'on peut supprimer l'une des deux, ici ou ici, d'accord ? En disant, par exemple, que D part, finalement, de là à là, d'accord ? Et puis, j'élimine lui et lui. Donc, j'élimine ça, tac. Puis lui, je le vire, hop, j'élimine le 2. Voilà, lui, je le mets là-haut. Donc, là, ça va, puisque ça me dit bien que je réalise la tâche C. À partir de la tâche C, il faut que je réalise B, il faut que je réalise D, il faut que je réalise E. Ce qui est important, c'est qu'ici, B et D arrivent sur le même sommet, puisque l'étape importante, c'est que B et D soient tous les deux réalisés pour pouvoir faire F. Ok ? Voilà, donc, là, c'est le bon schéma, celui qu'il y avait aussi dans le truc. Donc, j'espère que vous avez compris là-dessus. Il n'y a pas une ici-té du schéma, parce que quand je remettais mon truc là, avec les points tigués ici, c'était bon aussi, ça allait tout à fait marcher, d'accord ? Voilà. Et juste pour faire le flow, machin, machin. Alors, attendez, je vais juste remettre le 0, s'il veut bien. Ouais, ouais, tiens, pourquoi il veut maintenant ? Ok. Donc, on y va pour le flow, pour vérifier que tout marche bien. Hop, 0. Ok, donc, il se propage ici. Le temps au plus tôt, c'est donc 1. À ce niveau-là. Ah oui, c'est bon. Ok. Ensuite, là, c'est 10 plus 1, donc 11. Voilà. Puis là, ça va être... Alors, là, ça va être quoi ? Là, ça va être, a priori, ça va être... Ah non, je ne peux pas le faire. Vous êtes d'accord que je n'ai pas les deux trucs. Donc, qu'est-ce que je sais ? Je sais que là, par contre, là-haut, ici, ça va être 11. Ouais. Attendez. Hop. Bah non. Voilà. Bon, 11, bref, vous avez compris. C'est 11 ici. Ici, ça va être... Alors, maintenant, je peux remplir ici, puisque j'ai deux flèches qui sont arrivées. Et donc, c'est 11 plus 5 ou 11 plus 5. Bah, c'est 16, de toute façon. D'accord ? C'était le maximum, je vous rappelle, le temps au plus tôt. Raté. Ok. Ok. Donc, là, c'est quoi ? C'est 16 et 4, 20 ou 11 et 3, 14. Donc, c'est le max, donc ça fait 20. Pourquoi le max ? Parce que... Attendez, je mets le 20, parce que sinon, si je fais deux choses en même temps... Voilà. Pourquoi 20 ? Parce que, pour que cette tâche-là soit réalisée, il fallait que la tâche F le soit. Donc, il fallait au moins 16 plus 4, donc 20 ici. D'accord ? Et tant pis, si là, c'était beaucoup plus tôt. Ok. Puis, 20 plus 2, 22. Là, il n'y a pas trop de soucis. Qui ? Ah bah si. Zut. Voilà. Et enfin, 22 et 1, 23. Ok. Donc, 23, c'est le temps au plus tôt. Maintenant, le temps au plus tard optimal, le minimum, c'est 23. Et maintenant, je vais remonter. Donc, je sais qu'ici, c'est 22, puisque je mets 1 par rapport au plus tard. D'accord ? Ok. Là, c'est 20 aussi, puisque... Puisque là, c'est 22, moins 2, 20. D'accord ? Ok. Donc, ici, ça me fait 20, moins 4, ça me fait 16. Ici, donc, je peux remonter, d'accord ? Il n'y a qu'une flèche qui remonte, donc ça me fait 16, moins 3, 13. D'accord ? Ici, donc, je peux monter. Donc là, c'est quoi ? C'est moins 5, d'accord ? Ou 13, moins 0, d'accord ? Donc, c'est là, et ça me fait 11. Voilà. Alors, j'ai oublié de dire, c'est le mine entre eux, donc 13, moins 0, 16, moins 5, ou 20, moins 3. J'ai oublié le 20, moins 3 ici, donc ça me fait bien 11. 11, moins 10, ça me fait mon 1. Et 1, ça me fait bien mon 0, que je récupère ici. Voilà, voilà. Et donc, quels sont les chemins critiques ? Vous voyez que, donc, il faut faire la tâche A, premier, premier, sans souci. Bon, ben, je ne vais pas la mettre en rouge, finalement. Donc, la tâche A, ici, c'est critique aussi. Ici, c'est critique. Là, c'est critique. Là, donc, on a le temps, enfin, on a un petit écart pour réaliser la tâche de début de B, pardon, excusez-moi, d'accord ? La tâche, elle est là, c'est le début de B, donc le début de B peut se passer entre 11 et 13. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Par contre, le début de F, il faut absolument que ce soit en 16, tout comme le début de G qui doit être A20, le début de H A22, d'accord ? Pour terminer, dans les temps, 23 jours, ok ? Voilà, donc, j'espère que ceci vous a un petit peu explicité le PERT. Et donc, voilà, je vous donne rendez-vous pour un petit exercice à rendre juste après. Merci. 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 Merci.